Ce mardi 9 janvier, Philippe Cobert a pris la parole dans un communiqué partagé par le Parisien à propos de la plainte à son encontre pour atteinte sexuelle sur mineure déposée par une jeune femme avec laquelle il a eu une relation lorsqu'elle avait 16 ans et lui 61 à l'époque. Ce lundi 8 janvier, une jeune femme a déposé plainte contre Philippe Cobert, 73 ans, pour atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, a indiqué le parquet de Créteil, confirmant des informations dévoilées par France Info. La victime présumée, une comédienne aujourd'hui âgée de 27 ans, dénonce des atteintes sexuelles de la part de l'acteur en 2012, lorsqu'elle avait 16 ans et lui 61. Ce mardi 9 janvier, Philippe Cobert a décidé de prendre la parole au sujet de cette affaire dans un communiqué partagé par le Parisien. Je confirme avoir entretenu une relation intime avec P. de quelques mois alors qu'elle était mineure, entre ses 16 et 17 ans, et la différence d'âge significative entre elle et moi aurait dû me conduire à ne pas entamer une telle relation, a-t-il affirmé. Philippe Cobert accusé d'atteinte sexuelle sur mineure, le comédien sort du silence Le comédien a indiqué dans son communiqué que la jeune femme aurait été contactée par les forces de l'ordre en 2018 dans le cadre de l'enquête suite aux accusations de viol de Solvay-Galin à son encontre, une affaire classée sans suite en 2019, mais que celle-ci n'aurait pas évoqué leur relation en ces termes. Toutefois, selon l'avocate de la plaignante, Menegara Eri, cette plainte est le résultat d'une longue période de réflexion. On a besoin de temps quand on est initialement mineur de 16 ans pour comprendre ce qu'il s'est passé et oser porter plainte, a-t-elle ajouté. A l'époque, la jeune femme aurait confirmé avoir eu des relations avec lui en 2012 sans pénétration vaginale ou Anna l'a-t-elle précisé, ce que je confirme, a expliqué Philippe Cobert, et d'ajouter, elle a également précisé que je l'avais invité la première fois dans, mon, appartement, où elle s'est rendue de son plein gré et où elle a décidé de rester après, que je l'ai, embrassé. Il a alors poursuivi en assurant qu'elle n'aurait jamais été contrainte ni retenue lors de ses rendez-vous. Philippe Cobert affirme que la médiatisation de cette affaire est liée à son récent soutien à Gérard Depardieu. Leur relation aurait duré du mois d'avril à juillet 2012, au moment des faits. La jeune femme était âgée de 16 ans et 11 mois lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. Philippe Cobert a assuré que la plaignante aurait réaffirmé n'avoir jamais été victime ni de viol ni de violence sexuelle ni de violence physique de, sa, part, et avoir été consentante dans le cadre d'une relation partagée et réciproque. Il a également affirmé que la victime présumée aurait tenté de le recontacter à plusieurs reprises jusqu'en 2017 et lui aurait proposé de reprendre leur relation. Pour le moment, le comédien n'a pas été auditionné pour cette affaire. Je ne savais pas que P avait déposé plainte pour atteinte sexuelle à mon encontre, infraction qui ne concerne en rien la question de son consentement, a-t-il expliqué. Dans son communiqué, Philippe Cobert a aussi pointé du doigt que cette plainte arrivait après son soutien à Gérard Depardieu dans la tribune publiée dans Le Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !